Que cette société a trois produits, une fois qu'elle est créée, trois produits. Le premier produit, c'est ce qu'on dit les projets structurants, tels que les marchés, les centres d'introinture, tout ce qui est générateur de revenus. De revenus. Tout ce qui est générateur de revenus dans tous nos plans secteurs, le cotier, tout ça. On va mettre ça sur le comptoir. Pourquoi ? Parce que ça va transformer la ville positivement, mais c'est les projets structurants qui créent les emplois et autres. Le deuxième produit, très rapidement, c'est la promotion immobilière, qui est soutenue par la volonté de la ville de développer la ville en hauteur. Il y a encore beaucoup d'espace aérien, à Bonanjo, à Bali et autres. Et essayer de démocratiser un petit peu l'accès au logement, surtout pour la couche moyenne. Le déficit en logements doit être grave. Le déficit est grave. Donc nous avons déjà attaqué les logements standing, avec le projet de 900 logements à la cité de cinquantenaire. Bon, maintenant nous attaquons donc le projet de l'aménagement d'accès au logement pour la classe moyenne, pour essayer de booster un peu les activités de l'Assad, qui avaient une certaine dimension dans le cadre des aménagements concertés. Et puis, le dernier produit, c'est l'économie numérique. Oui, l'économie numérique qui est d'actualité, avec l'accompagnement dans des start-up. La ville va s'intéresser à tous les jeunes, tous ceux qui ont des petits projets, pour les accompagner dans le sens de faire réussir ces projets, parce qu'il y a aussi un problème d'accès au financement. de l'accès au financement.